Et si la solution ultime pour devenir un bon freelance, c'était de devenir entrepreneur ? Bonjour, je m'appelle Johan, je suis freelance webmaster, je crée des sites internet pour des clients depuis 2017 et je gagne ma vie avec. Et depuis 2020, j'ai lancé également une activité, ce qu'on appelle un side business, où j'aide les gens avec des formations et des contenus à devenir également freelance webmaster. Et c'est justement dans le cadre de cette activité qui s'appelle Web & Free, donc c'est une espèce d'école en ligne finalement, que je deviens de plus en plus entrepreneur et de moins en moins freelance, mais qu'en même temps, je me rends compte qu'en devenant de plus en plus entrepreneur, je deviens un meilleur freelance. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Est-ce qu'un freelance n'est pas un entrepreneur ? Pour moi, la nuance en fait, c'est sur le fait qu'un freelance, généralement, il est plutôt solo, alors qu'un entrepreneur va s'entourer de personnes pour développer son activité, chose que je ne faisais pas en tant que freelance. Et là, avec Web & Free, je m'entoure de freelance pour m'aider à développer mon activité. Et d'ailleurs, c'est une fierté en fait, c'est vraiment très agréable, c'est un sentiment que je n'avais pas connu auparavant. C'est le fait d'avoir créé suffisamment de valeur pour que ça puisse en apporter à d'autres personnes et que ces personnes-là puissent partager en fait cette valeur. Enfin, je trouve que c'est une belle expérience de monter une entreprise avec des gens, alors même si ce n'est pas des salariés, c'est vraiment quelque chose de chouette. Et en fait, ce que je m'aperçois, c'est que du coup, j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs freelances et en fait, je suis passé de l'autre côté de la barre, c'est-à-dire que ce n'est plus moi qui propose mes services à un client, même si je le fais toujours, mais c'est des gens qui me proposent des services. Et en fait, c'est super, c'est un super exercice pour s'améliorer en tant que freelance parce que je m'aperçois des choses qui me plaisent et des choses qui ne me plaisent pas. Du coup, je vais vous donner un exemple de chose qui s'est mal passée et qui me permet en fait de comprendre ce que je ne dois jamais faire et j'espère que ce sera la même chose pour vous. Et je vais donner un autre exemple de choses qui se passent bien et que vous devriez faire impérativement. Alors, on va commencer par le truc un peu badant et puis on finira par le truc plus positif. On commence par la petite anecdote négative qui m'est arrivée avec un freelance et qui met en avant l'importance des délais que l'on annonce aux clients. Typiquement, moi dans le cadre de Web & Free, on va dire dans le cadre entrepreneur, j'ai besoin de créer des choses régulièrement et j'ai besoin que les gens avec qui je travaille aient des délais déjà convenables et de deux, s'engagent sur certains délais sur certaines choses. C'est normal, comme dans la plupart des missions freelance, on a des délais et on doit y respecter. Et je me suis aperçu en fait, en travaillant avec quelqu'un, que ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Il m'est arrivé par exemple d'avoir des personnes qui m'annoncent des délais et ces délais prennent plusieurs mois dans la vue. Et en fait, à ce moment-là, on comprend qu'en tant que freelance, déjà d'une, moi personnellement, je respecte généralement les délais, mais on comprend qu'en tant que freelance, c'est ultra important de communiquer sur les délais qu'on va avoir. Et si on a du retard, surtout, on doit prévenir la personne, on doit prévenir l'entrepreneur parce qu'en fait, on met en péril un petit peu l'activité de la personne quand on fait ça en tant que freelance. Et là, ce n'est pas le cas. La personne ne m'a pas prévenu. Et en tant qu'entrepreneur, quand on doit revenir vers le freelance en lui disant « Tu as des nouvelles ? On en est où dans le calendrier ? Tu m'avais annoncé ça ? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas très agréable du tout. » Et surtout, ça ne donne pas envie de continuer à travailler avec la personne. Donc voilà. Si vous êtes freelance, pensez toujours à bien respecter les délais. Et puis, si vous êtes en retard, ça arrive. Il n'y a pas de problème. Simplement, évitez les délais à répétition et surtout prévenez les gens avant que ça arrive en fait. Je ne sais pas, si vous pensez qu'il y avait un truc à livrer lundi prochain, prévenez genre vendredi que ça va être un peu compliqué peut-être parce qu'il s'est passé X ou Y ou qu'il manque quelque chose ou alors que vous avez foiré tout simplement. Des fois, il faut accepter ces erreurs. Ça, c'était le point négatif qui m'a permis de comprendre à quel point les délais, c'est important et à quel point en tant que freelance, on doit les respecter. Donc s'il vous plaît, amis freelance webmaster, respectez vos délais et soyez parfait là-dessus. Ce que j'ai appris, positif. Pareil, j'ai collaboré avec d'autres freelance et j'étais agréablement surpris avec certains où en fait, il y a une vraie communication. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation où c'est de l'exécution. Typiquement, imaginez que vous travaillez pour une personne, pour un client. Il y a deux solutions. Soit vous le faites de manière très exécutive et vous passez du temps, mais vous ne réfléchissez pas. Soit quand vous faites les choses, vous réfléchissez et vous remontez des idées au client. Là, c'est ce qui s'est passé. Le freelance en question m'a remonté les idées et m'a dit « Tiens, ça, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Pourquoi tu n'as pas fait ça ? » Du coup, à ce moment-là, je me suis dit « Oui, ce n'est pas bête. Ce n'est pas bête du tout ce que tu me dis là. » En fait, ça fait vraiment la différence d'un point de vue communication avec le client. Du coup, je me suis dit que c'est quelque chose que je fais un peu, mais j'ai tellement apprécié ça que je me dis qu'il faut que je le fasse davantage dans mes projets en tant que freelance. Donc, deuxième anecdote, c'est du coup, soyez communicatif avec vos clients et soyez réfléchi quand vous faites quelque chose. Réfléchissez pourquoi vous le faites. N'hésitez pas à remettre en question le client. Il y a peut-être tort et vous, c'est votre boulot de dire « Attention là, ce que tu me fais faire, c'est un peu bizarre quand même. Tu y as bien réfléchi, tu es sûr ? Est-ce qu'on ne devrait pas faire ça ? » Donc, c'était les deux petites anecdotes que je voulais vous partager dans cette vidéo. C'est une vidéo assez courte, mais l'idée que je voulais vous montrer derrière, c'est encore une fois, c'est l'empathie. Quand vous travaillez avec des clients, il faut être empathique pour que les missions se passent bien. Et finalement, je vous conseille même, si vous avez la possibilité, c'est de travailler en collaboration avec d'autres freelances, voire même d'embaucher des freelances pour des choses, des projets que vous avez à côté, parce que ça va vous permettre de voir comment les gens travaillent et ça va vous permettre de mettre en avant peut-être des points forts que vous avez et des points faibles que vous avez en tant que freelance. Donc, c'est une bonne solution. C'était une vidéo un peu philosophique, un peu sur mon aventure entrepreneuriale qui grandit un peu. Et voilà, j'étais content de vous la partager. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, mettre un commentaire aussi pour me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça intéressant ? Est-ce que vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre-là ? Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On parlera de comptabilité en tant que freelance micro-entreprise. Quand on est en micro-entreprise, je sais que ça pose plein de questions à chaque fois. Les gens se posent plein de questions. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mais je vais refaire un petit résumé. Ce sera un petit peu ma checklist de comment faire sa compta rapidement au moins d'une demi-journée quand on est micro-entrepreneur. Voilà, je vous remercie. Bonne fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501